C'est original le fait que ce soit un groupe de musique qui crée ce type d'événement ? Oui, c'est original dans la mesure où je crois que c'est la première fois que ça se fait. Non, ce n'est pas la première fois que des chanteurs vont dans les vignobles. J'en ai reçu moi-même et ça se fait depuis longtemps parce que le vin est devenu très attractif. Mais avec cette alliance de producteurs, je crois que c'est une première. Qu'est-ce que ça apporte concrètement au vignoble ? Tout peut apporter au vignoble. C'est un échange entre la musique, les productions, les producteurs, les vins, tout ce qui se fait de beau et de bon chez nous. C'est toujours très intéressant. Mon domaine se situe géographiquement sur la côte est du Cap Corse, environ 30 km de Bastia. Il s'étend sur trois communes. Comme vous pouvez le constater, dans le Cap Corse, il y a beaucoup de coteaux. Donc l'appellation, c'est Coteaux du Cap Corse. Et il s'étend sur la commune de Pietracorbar à Loury et Myria. Comment avez-vous eu l'idée de créer ce type d'événement ? Alors, Ravignan Cantat, c'est parti d'une idée du groupe Arapa de chercher des lieux patrimoniaux pour se produire. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de concurrence en Corse en période estivale. Et en plus, nous avons l'âge qui nous permet de compter sur notre patine personnelle pour aussi essayer de chanter dans des lieux qui nous correspondent quelque part. Donc, nous étions allés en premier temps sur le domaine de Torach, chez Marc Embert, qui nous avait soutenus dès 2013, lorsqu'on avait fait l'Olympia. Et on savait qu'il faisait quelques concerts confidentiels comme ça, chez lui, pour sa clientèle. C'est un très beau lieu, dans une Oliveraie. Lorsqu'on a vu ça, on l'a dit, bon, lui, il était évidemment d'accord. Et puis, Jacques Couillot, qui est chanteur du groupe aussi, à Ajaccio, est allé voir Conte Péral. Et là, Charles Le Moignet était complètement enthousiaste. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, c'est-à-dire de contacter toutes les appellations et voir un peu si on peut faire un festival itinérant. Donc, l'idée, elle est née de ça. Et en fait, de fil en aiguille, on a tombé sur des gens passionnés qui, en fait, attendaient un peu ce genre d'événement. Et les choses se sont faites comme ça. Depuis la nuit des temps, le vin, la fête, le chant sont liés. En Méditerranée, on n'en parle pas, parce que c'est là où naît la vigne. Et la Corse a été très tôt, je dirais, une terre vinicole. Oui, ça plaît à tout le monde, c'est intergénérationnel. Ça plaît aux jeunes, aux vieux, aux corses, je dirais, aux visiteurs, aux touristes. Voilà, ça plaît, le concept plaît beaucoup. En effet, c'est vrai que pour nous, en tant que chanteurs, c'est intéressant. Mais en tant que, je dirais, que visiteurs, que participants, c'est vrai que de se faire un apéro avec un soleil couchant dans un lieu comme ça, sur un lieu patrimonial fort, où il y a des gens qui travaillent la terre, qui sortent vraiment le meilleur de ce qu'ils peuvent sortir de leurs vignes avec une qualité de terroir que l'on connaît. Et les produits qui sont là, on vente aussi la consommation, que ce soit la charcuterie ou le fromage. Dans chacun des lieux où nous nous produisons, en fait, on demande vraiment une qualité fermière. On veut que la qualité de la soirée soit au rendez-vous et réunissent des acteurs, des gens qui se lèvent le matin avec une certaine idée de la Corse, une certaine idée de la vie. Et en fait, on voit vraiment que ça fait alchimie, tout ça. Alors, nous avons créé une chanson, à Unian Cantat, nous avons créé une chanson justement pour honorer à la fois le vin et les vignerons et le rapport que l'homme peut avoir avec sa terre. C'est quelque chose pour nous qui est très important, que nous ressentons au plus profond de nous. Et l'événement justement a créé aussi cette idée de faire, on va faire une chanson dédiée à cet événement et on clôt le concert par cette chanson-là. Sous-titrage ST' 501